coucou mes beautés aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un hall physiciens formula sur beauté privée donc vous savez que sur beauté privée en fait il ya pas mal de produits de beauté en fait à prix cassé en fonction des arrivages vous avez dû au pia et du ici du physiciens formula du aussi pour les cheveux il y avait aussi des brosses nettoyantes pas mal de choses aussi qui sont plutôt intéressantes donc je vous laisse un code par un juste là où en barre d'infos pour que vous puissiez bien entendu vous abonner à leur newsletter avoir un compte pour accéder aux ventes privées et être au courant sur votre boîte mail de tout ce qui va sortir voilà et puis on va commencer tout de suite alors j'ai pris un package pour le teint il devait être à 22 euros il y avait quelques petits trucs à l'intérieur donc je vais vous montrer ça tout de suite il y avait ce fond de teint avec le pinceau qui va avec donc moi je les prie en teintes en teintes en teintes light clair elle claro qui a l'eau ça c'est tout voilà quoi dans toutes les langues c'est un comment dire un booster de jeunesse je ne sais pas base en gros c'est un fond de teint base régine et vérateur comme que tu dis toi alors régine et vérateur aurait d'une rjuven oui je suis nulle rjuvenecedora c'était bref t'as bien compris quoi le premier pack venait avec ce fond de teint et la petite le petit pinceau qui va avec du coup c'est super pratique pour appliquer et franchement je regarde à chaque fois si ça va et puis après je peaufine au beauty blender mais de toute façon dans tous les cas voilà c'était un mix des deux je vous ai fait un tuto pour illustrer le tout donc vous pourrez décidément vous pourrez aller le voir sans problème et du coup celui ci c'est la base de teint stimulateur de jeunesse alors je ne sais pas trop si sur ma tête j'ai l'air plus jeune bon bref c'est pas grave et je l'ai pris en teinte light et il ya un SPF de 15 à 29 grammes 18 mois et à l'intérieur en gros c'est pas plus gros la sortie que une petite serpente donc ça va c'est qu'on en veut dire on peut doser correctement parce qu'il ya des fonds de teint quand vous appuyez ou quand vous appuyez sur le tube si ça fait en merde et t'en a trop et après pour estomper c'est la galère donc bref j'ai bien j'aime bien ce petit fond de teint là honnêtement j'ai pile poil la bonne teinte pour ma carnation donc ça c'était un point positif après je sais que je suis pas porcelaine donc ça pourrait le light étant la plus plus claire chez eux ça pourrait ne pas convenir à tout le monde mais bon moi j'ai bien aimé ensuite dans le pack avait un roll on on va dire qui fait anti cernes ouais c'est anti cernes ouais c'est pour les les cernes quoi les cernes noires et c'est donc un concealer il ya une partie jaune pour corriger et une partie light voilà de couleur chair pour camoufler donc en gros j'ai pas aimé parce que ça délivre pas le produit correctement en fait j'ai pas aimé enfin bref j'espère qu'il va tenir un minimum quand même parce que j'ai pas poudré le dessous de l'oeil on est bien d'accord mais j'ai pas aimé parce que comparé à celui de chez garnier que j'utilisais que j'ai donné à ma mère parce qu'elle elle l'avait adoré aussi voilà ça ça délivre pas assez de produits la boule elle est pas enfin oui la boule la boule là qui est là elle est fraîche mais en même temps elle délivre pas assez de produits quoi il faut passer plein plein de fois donc non j'ai pas trop kiffé ce produit là mais bon comme je vous avais dit il est up des flops ça dépend là on passe à un packaging super cute il est trop trop beau c'est ça un anti cernes il faut pas se tromper un c'est pas non plus je pensais voilà donc en gros c'est un petit pinceau c'est un enlumineur anti cernes je l'ai mis en highlighter au jour enfin en comment dire dans mes zones lumières ici en dessous de l'oeil aujourd'hui il est facile à utiliser plutôt pas mal très très liquide donc faut faire vraiment très attention quand on le sort en gros il est censé avoir le même effet que tout ce que vous voyez du style en lumineur yves saint laurent et tout la touche lumière bon bref ça n'a pas le même prix non plus et à 4 g c'est valable 12 mois et c'est la teinte nude glow éclat naturel voilà et il s'appelle le nude where super original comme non ensuite pour le teint je poursuis toujours avec cette poudre c'est la use follower illuminé poudre lumineuse et franchement elle est lumineuse c'est celle que je porte aujourd'hui de toute façon j'ai porté quasi l'intégralité de tous les produits que je vais vous présenter et ça donne ça elle est très très lumineuse effectivement je suppose que pour les peaux grasses mixte à grasse ça va craindre un peu parce que franchement elle est vraiment lumineuse là en fait moi j'ai tendance à regresser ici et là je suis déjà lumineuse mais ce n'est pas parce que je viens de le faire donc c'est impossible que je regresse j'avais la peau strictement lavé avant de me maquiller donc voilà elle est très très lumineuse elle est allé assez poudreuse mais je veux dire avec un pinceau fluffy comme ça c'est très agréable parce qu'on n'a pas besoin d'en prendre dix fois pour bien appliquer ce qu'il faut en termes de doses ça vient avec un miroir bien entendu et un espèce de 2 2 pinceaux plat je suis pas fan de ce pinceau là bon après après c'est up to you mais moi je préfère largement un pinceau fluffy comme ça pour appliquer plutôt que ça donc voilà je suis pas fan non plus des packaging parce qu'ils sont très difficiles à ouvrir à fermer un machin après c'est pas des packaging cheap non plus parce qu'ils sont super cute et super marrant mais non l'ouverture est pas pas super simple donc voilà le packaging je raffole pas du packaging ensuite ce que j'avais à vous proposer c'était j'ai acheté trois poudres bon vent alors me demandez pas pourquoi parce que j'adore les bons les bronzeurs je pense que ça doit être pour ça parce que voilà aujourd'hui j'ai pris le la poudre bronze bronze booster en teinte 1 à jeune light medium elle vient comme ceci et c'est ce que j'ai utilisé pour venir réchauffer le 3 avant d'appliquer vraiment le bronzeur de définition donc ça vient avec ce pinceau alors je me demandais pas pourquoi parce que ouais ça doit se faire comme ça et tu fais comme ça voilà pour avoir le plus chaud le plus froid mais bon je veux dire tu peux faire comme ça ou comme j'ai fait dans le tuto et réchauffer l'entièreté du visage bon le packaging voilà miroir tout pareil je suis pas fan non plus parce que c'est hyper dur de les ouvrir ils sont pas très voilà je sais pas c'est et encore cela ça va mais du coup je trouve qu'ils sont il est pas trop orangé donc ça ça va encore et c'est vrai qu'on a du plus clair et du plus foncé donc c'est encore c'est encore celui là je l'aime bien ensuite on va on va rester sur les bronzers celui là je l'ai bien aimé c'est celui avec lequel j'ai fait ma définition ici en creux de joue pour rehausser la pommette celui ci vient comme comme d'habitude avec son petit pinceau donc celui là je vais utiliser pour faire l'arrêt du nez je les trouvais un petit peu plus pratique que les autres ça vient avec son miroir bien entendu et ce que j'ai aimé dans cette poudre c'est qu'elle a pas de sous ton trop orangé et que ça fait vraiment marron voilà donc pour la définition c'est plutôt pas mal et moi j'aime que ce soit bien défini donc l'avantage est donné à cette poudre là après voilà c'est des paquets d'ingy c'est en fait c'est un bouton qui se lève et qui se et c'est pas ce que c'est pas voilà quoi et celle-là s'appelle bronze booster clair moyen en fait c'est tous les mêmes sont tous la même voilà le la même dénomination et j'ai aussi le bronze booster mais celle là par contre je l'ai acheté alors le couvercle voilà miroir le gros pinceau voilà énorme il ya une houppette voilà et ce sont des billes mais alors par contre là par contre je suis pas fan je suis pas fan c'est super dur avec la houppette de de prélever du produit le pinceau dans le c'est super dur quoi je veux dire je pensais pas que ce serait la galère comme ça mais et puis ça des sous tons plus orangé regardez jaune orangé donc du coup je suis moins fan de ce produit là et c'est d'ailleurs pas celui ci que j'ai utilisé pour me maquiller aujourd'hui parce que j'ai pas forcément l'envie il ressemble au terracotta de garlin mais mais vraiment les billes à l'intérieur jugé ouais non j'ai pas j'ai pas trop adhéré je n'ai pas utilisé parce que voilà donc c'est les sun stones bronzer la poudre bronzante pierre de soleil en teinte light medium clair moyen donc voilà on reste sur le même voilà en gros c'est la même chose sauf que ça c'est pressé et ça c'est perlé j'ai préféré le pressé au perlé parce que ça n'a pas du tout le même effet dans tous les cas ensuite on va rester sur le teint et oui vous avez vu que j'en ai pas mal des produits teint j'ai pris une shimmer brick donc à la manière de ces bobby brown je crois qu'il fait ça et franchement pas vraiment pas de passer en highlight il est beau il est beau mais sur le teint regardez ça donne enfin à part là où je pense que j'ai foutu dessus mais mais franchement ouais j'en ai mis beaucoup en même temps donc si ça se voit c'est que j'y suis allé avec avec voilà la cuillère pas le dos de la cuillère mais la cuillère complète et honnêtement je trouve que je sais pas et puis quand tu le prélèves c'est pas c'est pas c'est pas naturel c'est pas il faut vraiment y aller comme un bourrin quoi je veux dire elle est très compacte c'est très c'est pas kiki je dirais pas que c'est kiki mais c'est très très compact donc super difficile de prélever la matière et en faut moi j'y suis allé quand même plutôt pas mal et c'est ce qui m'a donné ce teint glowy à mort et en fait les produits physiques et formula il te donne un teint vraiment glowy quoi donc si tu n'aimes pas si tu as la peau grasse à éviter clairement ça c'est ça va être une horreur sur des peaux grasses donc c'est la shimmer strips en light bronzer allez voilà autobronzant allez quoi non bronzante allez donc il ya blush eye shadow et bronzer voilà en gros on peut faire l'ensemble si vous voulez l'utiliser en palette pour les yeux vous pouvez en blush ou en bronzer mais honnêtement je trouve que c'est plus un highlight que que un bronzer ou ou un blush à honnêtement donc voilà mais sinon après l'effet qu'il donne il est pas pas mal je veux dire je critique pas le produit mais c'est la difficulté qu'on a pour prélever le produit qui reste un petit peu aléatoire et c'est un peu dommage parce que du coup autant on critique quand c'est trop poudreux mais autant quand ça l'est pas et que c'est difficile à prélever on critique aussi donc c'est voilà c'est particulier ensuite je passe un blush donc celui-ci est trop mignon avec son petit neuneu en rose gold comme ça donc celui-ci vous l'aurez remarqué qu'il est hyper poudreux ce qu'il en reste encore de ce que j'ai utilisé et ça vient avec une un miroir là et une petite un petit pinceau mais celui-là est doux donc c'est avec celui là que je l'ai appliqué aujourd'hui mais il est hyper poudreux par contre cela ça se verra certainement enfin j'espère que ça se verra mais du coup du coup voilà quoi en même temps c'est pas grave non plus ça m'a pas empêché de l'utiliser et c'est vrai que ici vous avez deux teintes qui sont super rosé et là un petit peu moins donc en fait ensemble ça donne vraiment un teint rosé fleuve enfin j'ai pas un peu lèvres pinces lèvres pincer oui bien sûr joues pincer qui est très très jolie les roses comme ça bébé un peu comme ça tout ou rosé comme ça j'en avais pas énormément donc ça réhausse un petit peu le teint et je trouve ça super joli en plus de packaging est trop trop rigolo donc en fait c'est le nude wear glowing nude blush en teinte rose voilà donc il ya cinq grammes à l'intérieur valable 24 mois phare à jouer éclat naturel et c'est vrai que ça donne un éclat naturel de ce côté là ils nous ont pas menti ensuite je vais passer aux yeux et là j'ai pas énormément en référence à vous proposer j'ai cette petite palette ici qui s'appelle shimmer strips extrême shimmer à shadow et liner donc le liner non clairement non je n'ai pas utilisé comme eyeliner donc c'est la teinte 1b donc je suppose que le liner devrait être là 1 et puis que les autres teintes servent mais il s'est hyper shimmer il faut aimer tout ce qui brille parce que vraiment je vais vous faire ils sont poudreux aussi c'est un truc de malade donc et la texture un peu spécial parce que tu as l'impression d'enfoncer tes doigts dans du beurre alors par contre la pigmentation elle est quand même de ouf ça je ne nie pas parce qu'une fois que tu en prélèves temps prélève quoi c'est poudreux mais mais vraiment il ya de quoi faire et c'est en fait le shimmer ici que j'ai utilisé aux doigts je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'écart entre le doigt et le pinceau ce qui est plutôt pas mal parce qu'en général avec le doigt on a cet effet là et avec le pinceau je peux vous le faire tout de suite je vais clairement plongé mon pinceau dans la palette et vous faire un soit juste à côté voilà et entre le pinceau et on va dire le doigt il n'y a pas extra c'est celui là qui avait là donc il n'y a pas extrêmement de différence et ça c'est ce que j'apprécie en fait parce que il y a beaucoup de palettes où quand tu mets tes doigts c'est super c'est beau et tout et dès que tu plonges ton pinceau il n'y a plus rien donc ouais j'ai plutôt bien aimé à part le fait qu'il soit un peu poudreux mais sinon j'aime bien tout ce qui brille donc la luminosité attends j'aime bien tout ce qui brille donc ça c'est parfait pour moi personnellement après tout le monde n'aime pas donc faut faire très attention mais c'est vrai que quand tu enfonces tes doigts c'est comme dans du beurre c'est trop rigolo et pour les yeux toujours j'ai ce mascara mais ce mascara ne me convainc pas je l'avais déjà testé il devient flaky fait des flocons en fait sous l'oeil donc bof bof c'est le cc mascara rimel cc ultra black noir ultra alors organic wear je sais pas trois mille trois trois mois mais je comprends pas pourquoi ces marques mascara cc corrective mascara je ne sais pas mais j'ai franchement pas été convaincu par ça après c'est tout j'ai testé voilà il fait un effet naturel vous voyez là j'ai deux couches mais après c'est pas non plus le mascara de mes rêves ça c'est sûr et je pense que voilà quoi je pense que je vais pas le le finir n'est d'utiliser trop non plus donc je sais pas un petit peu déçu pour ce produit là et pour terminer et c'est au leur a duré 18 minutes ce gloss alors il colle pas c'est juste voilà quelque chose pour réussir un petit peu l'éclat du reste je voulais pas prendre un gloss par exemple traditionnel mais ça revient à la mode les effets miroirs aux états unis des lèvres miroir donc là c'est le plump potion 3 grammes en teinte nude et c'est en fait un gloss éclat qui est formulé pour repulper donc ça pique mais c'est horrible genre la première fois que je l'ai mis j'avais les lèvres en feu j'avais l'impression de pouvoir vous j'ai les lèvres comme ça tu vois le truc ça me piquait tellement je dis c'est pas possible je remettrai plus ce truc là et en fait depuis que j'ai fait rentrer de l'air ça va beaucoup mieux et c'est vrai que à la base quand tu l'appliques c'est mentholé c'est il ya ça pique et franchement tu te demandes si tu peux même parler tu vois au début que j'ai fait la vidéo là je suis dit est ce que je peux parler non ça va encore mais c'est vrai que ça pique c'est mentholé c'est voilà c'est alors franchement je ne pense pas que ces petites choses là les pochènes pour avoir des lèvres plus pulpeuse ça fonctionne moi j'y trouve pas plus 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 pulpeuse à part le lip machin là le je sais plus comment il s'appelle de je sais plus qui de or ben le fullips ah je vais y arriver aujourd'hui à part le fullips lui effectivement qui à force d'exercer une succion sur la sur la lèvre la faire sortir et donc la rendre plus pulpeuse après le reste j'y crois moyen moyen donc voilà ce que j'avais à vous présenter pour mon hall physiciens formula de chez vente de beauté privé pardon donc je vous laisse tout ce que vous avez à savoir en barre d'infos et puis pour l'heure n'oubliez pas clavier belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes amours ciao ciao 1 1 2 1 2 1 Sous-titrage ST' 501